Pourquoi s'opposer à la levée des brevets sur les vaccins, alors même qu'elle est demandée par plus de 100 États ? Ça fait partie aussi des questions qui nous ont été posées sur la plateforme lorsqu'on a mis en ligne. Donc ça fait partie des questions qu'on a depuis quelques temps sur la plateforme. Eric ? Oui, la levée des brevets, au fond, c'est une très mauvaise réponse à une très bonne question. La très bonne question, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, il devient urgent que tous les citoyens de la planète aient accès à ces vaccins anti-Covid. La situation d'aujourd'hui est inacceptable pour tout le monde. Et d'abord pour les laboratoires pharmaceutiques. La population des pays les plus riches, 16% de la population mondiale, aujourd'hui détient 50% des vaccins qui ont été fabriqués. Donc il faut qu'on travaille dans l'urgence pour amener ces vaccins à tous les citoyens de la planète. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise réponse ? Parce que ça ne répond pas à cette question. La question n'est pas d'ordre économique. Vous savez que les prix des vaccins, c'est un engagement fort des entreprises, vendus soit à prix coûtant, soit à prix différencié, c'est-à-dire à des prix adaptés au pouvoir d'achat des pays. Non, la question, elle répond à deux problématiques. La première, c'est celle des capacités de production. Il faut se mettre, c'est notre deuxième défi, en capacité de produire des vaccins en nombre suffisant. Et pour cela, il n'y a qu'une seule méthode, faire en sorte que les laboratoires qui savent, ceux qui ont inventé les vaccins, eh bien, transfèrent leur technologie, passent des accords avec les laboratoires qui peuvent, c'est-à-dire les laboratoires qui sont déjà en capacité de pouvoir les produire, moyennant quelques adaptations, parce qu'il faut aller vite. Et ces accords de licence entre les laboratoires, c'est ça l'action gagnante. Il y en a plus de 270 qui ont été passés aujourd'hui à travers le monde. Je cite deux exemples. AstraZeneca, qui est un grand laboratoire pharmaceutique, a passé un très gros accord avec le Serum Institute en Inde pour produire un milliard de doses. Vous avez en Afrique du Sud, Aspen, qui a passé un accord avec G&G. C'est comme ça qu'il faut faire.